... Je dirais que c'est un sentiment de satisfaction et de confiance. Parce que quand je vois cette salle remplie aujourd'hui d'élèves, ça veut dire qu'ils en veulent. Et aussi, remercier l'affaire et le mouvement des forces citoyennes et de progrès, qui ont montré aujourd'hui que l'affaire n'est pas seulement politique. Il faut oeuvrer pour le développement. C'est ce qu'ils ont prouvé. Et là, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est clair. Donc c'est vraiment une chance pour ces élèves aujourd'hui d'avoir des responsables politiques de cette trame qui pensent à leur éducation. Parce qu'ils ont compris que l'éducation, c'est le fondement de tout développement. Donc les remercier et aussi les encourager. Les dire encore que nous les attendons encore sur d'autres matières. Parce que ce journal ne doit pas se limiter seulement à la philosophie. On ne doit pas traiter les autres matières en parents pauvres. Donc je suis sûr et certain qu'avec les gens de ces deux entités, l'importance qu'ils ont collée à l'éducation, je suis sûr et certain qu'ils reviendront pour d'autres matières encore. Éduquer, c'est construire. Aider un enfant, c'est l'accompagner, c'est construire un peuple. C'est ce que nous, nous avons compris en tant que des entités. Et que naturellement, l'école qui est notre outil de travail, c'est tout à fait normal quand même de la préserver. Donc, d'où quand même les éléments qui nous ont poussés, effectivement, à organiser cette activité, ici même, au niveau de la région de Kédou. On en profite également pour remercier très sincèrement, d'abord, son excellence, le président Macky Salle, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secteur de l'éducation. On peut citer un projet pour la réception des abris provisoires. En 2012, nous étions en moyenne de 18% qui tournent autour de 8 880 abris provisoires. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 7% qui tournent autour de 3 647 abris provisoires. Ce qui est non-narrond, parce que la politique du président s'endort sur deux piliers. L'équité sociale et territoriale. Et également, dans le PSE, le capital humain est effectivement un des volets extrêmement importants que le président Macky Salle a inscrit dans sa politique de l'émergence du Sénégal. Merci.